On n'avait pas fini de ne plus se comprendre, on avançait toujours à se perdre de vie, on n'avait pas fini de se trouver des plaies, on n'avait pas fini de ne plus se rejoindre, le désir est tombé sur nous comme du feu, notre ombre invisible est continue, il ne nous quitte pas pour tomber derrière nous sur le chemin, on la porte pendue aux épaules, elle est obstinée à notre poursuite et dévore à mesure que nous avançons la lumière de notre présence. On arrive guère à s'en débarrasser, en se retournant tout à coup on la retrouve à la même place, on n'arrive pas à le secouer de soi, quand elle est presque sous nous aux alentours de midi, elle fait encore sous nos pieds et trop menaçant dans la lumière. On n'a pas lieu de se consoler quand la nuit vient, de se tranquilliser, d'être soulagé, de regarder avec un sourire autour de soi parce qu'on ne voit plus l'ombre de se croire libéré. C'est seulement qu'on ne la voit plus, sa présence n'est plus éclairée parce qu'elle a donné la main à toutes les ombres, nous ne sommes plus qu'une petite lumière enfermée, qu'une petite présence intérieure dans l'absence universelle, et l'appel de nos yeux ne trouve point d'écho dans les silences de l'ombre déserte. On passe en voyage au soleil, on est un passage vêtu de lumière, avec notre ombre à nos trousses comme un chacal qui mange à mesure notre mort, avec notre ombre à nos trousses comme une absence qui boit à mesure notre lumière, avec notre absence à nos trousses comme une fosse, un trou dans la lumière sur la route qui avale notre passage comme l'oubli. On s'est tous réunis dans le milieu du temps, on a tous réunis dans le milieu de l'espace, bien moins loin du paradis que d'habitude, on s'est tous réunis pour une grande fête. Et l'on a demandé à Dieu le Père et Jésus-Christ et au Saint-Esprit qui est la troisième personne, on leur a demandé d'ouvrir un peu le paradis, de se pencher, de regarder, voir s'ils reconnaissaient un peu le monde, si cela ressemblait un peu à l'idée qu'ils en ont, si ce n'était pas bien admirable ce qu'ils en ont fait. Ceux qui sont venus avec une âme du bon Dieu, avec des yeux du bon Dieu, pour faire un bouquet pur avec le monde, ils ont tous ressacré les mots qu'on avait foutu, ils ont tous retrouvé les voies qu'on avait perdu, ils ont rejoint le vent avec son chant, ils ont ramassé l'arbre qu'on a vu, ils sont allés glaner dans les limbes, la paille dehors des moments inaltérables, qui sont une fois nés ici comme une musique étrangère, mais qui n'ont pas voulu mourir, bondir de leur lumière hors du temps, mais qui n'avaient pas trouvé leur repos, la parfaite offrande de leur corps pour l'éternité, et qui reste en suspens sous la garde des anges suspendus, voilà qu'ils sont venus, nous ont reconnus, et leur reconnaissance nous a lavés, voilà qu'ils ont reconnu tout le monde, et ils nous ont offert le monde reconnaissable. Alors, quand ils ont eu lavé toutes les choses de la terre, que leurs yeux ont eu fait à la terre un jardin près, un près de fleurs avec la présence de tout le ciel au-dessous, qu'ils ont eu ramassé tous ceux qui étaient perdus, toutes les choses délaissées, quand ils ont eu lavé tout ce qui fut sali, la terre était dans l'ombre et mangeait ses péchés, était assémée comme des bêtes féroces, la chair hurlait partout comme une damnée, et des coups contre nous, et des coups entre nous résonnaient dans la surdité du temps qui s'épaissit, voilà qu'ils sont venus avec leur âme du bon Dieu, voilà qu'ils sont venus avec le matin de leurs yeux, leurs yeux pour nous se sont ouverts comme une aurore, voilà que leur mort a tout lavé notre chair, ils ont fait de toute la terre un jardin près, un près de fleurs pour la visite de la lumière, de fleurs pour la présence de tout le ciel dessus, ils ont baie toute la terre comme une onde, ils ont mangé toute la terre avec leurs yeux, ils ont retrouvé toutes les voies que les gens ont perdu, ils ont recueilli tous les mots qu'on avait foutus, le temps marche à nos talons, dans l'ombre qu'on fait sur le chemin, tous ceux-là, le temps et l'ombre sont venus, ils ont aigréné notre vie à nos talons, et voilà que les hommes s'en vont en siffritant, les pas de leur passage sont perdus sans retour, les plus belles présences ont été mangées, les plus peurs éclats vurent effacés, ils ont croit d'entendre les pas du soir derrière soi, qui s'avancent pour nous ravir toutes nos compagnies, s'en vient tout éteindre le monde à nos yeux, il vient effacer en cercle tout le monde, il vient dépeupler la terre à nos regards, nous refouler haut d'un rocher comme les déluges, et nous prendre au piège d'une solitude définitive, nous déposséder de tout l'univers, et voilà que sont venus ceux qu'on attendait, voilà qu'ils sont venus avec leur âme du bon Dieu, leurs yeux du bon Dieu, ils sont venus avec les filets de leurs mains, le piège merveilleux de leurs yeux pour filer, ils sont venus par derrière le temps et l'ombre, aux trousses de l'ombre titan, ils ont ramassé ce qu'on avait laissé tomber.